Alors, pour vous présenter nos invités cet après-midi qui vont nous parler de cette série qu'on adore qui est Orange is the New Black et ils en parleront mieux que moi, donc je leur laisserai le mot là-dessus. On a donc Carole Desbara qui est la directrice artistique des Rencontres du Havre sur les séries, qui est le vivier le plus intense en termes de réflexion universitaire autour de la forme sérielle aujourd'hui en France. Et elle nous parle aujourd'hui de la représentation féminine dans la série. Ensuite, on a M. Simon Grivée qui est spécialiste de l'histoire de la justice aux Etats-Unis et grand sériephile. Il nous parlera de l'incarcération aux féminins. Et enfin, Monica Micheline, Micheline, je le sais, Micheline, qui est spécialiste des questions sociétales de littérature et de cinéma des Etats-Unis. Et elle abordera les questions sociétales abordées dans la série. Je tiens à remercier M. Ronan Ludo-Blazac pour ses bons contacts et Élise Anico pour sa disponibilité et ses conseils. Merci beaucoup et bonne séance. Bonjour à tous. Ça fonctionne ? Vous m'entendez bien ? Je suis Simon Grivée. J'enseigne l'histoire et la civilisation des Etats-Unis ici à l'Université de Lille. Et je vais essayer de vous dire quelques mots sur les liens entre les prisons, leur histoire, les détenus femmes. Et donc cette série tout à fait extraordinaire, Orange is the New Black. Donc on va commencer par quelques repères, entre guillemets, sur le phénomène carcéral aux Etats-Unis qui est tout à fait spécifique. Maintenant, ce sont des choses qui sont bien connues en France. Mais juste quelques rappels très rapides. En 2016, il y avait près de 2,1 millions de personnes incarcérées aux Etats-Unis. Donc c'est tout à fait majeur. C'est le pays qui a un carcère le plus dans le monde. Et les femmes dans cet archipel carcéral états-unien sont très minoritaires. On pourra en rediscuter plus tard pour tout un tas de raisons assez complexes. Mais elles ne représentent que 10% des détenus aux Etats-Unis. Néanmoins, vu l'énormité de la population carcérale états-unienne, eh bien 10% des prisonniers états-uniens, ça représente 30% de toutes les femmes incarcérées dans le monde. Donc une femme incarcérée dans le monde sur trois se trouve dans une prison états-unienne. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir bien en tête. Ensuite, quand on s'intéresse à cette série Orange is the New Black, on retourne un petit peu évidemment à la source qui est ce mémoire écrit par Piper Kerman, qui est une jeune femme plutôt blanche, de bonne famille, qui avait la trentaine quand elle a été incarcérée pour des faits de trafic de drogue qui se sont produits des années auparavant. On l'explique bien dans son mémoire. Et comme ce sont des faits de trafic international de drogue, elle va être incarcérée dans une prison fédérale. Donc c'est un petit détail, mais qui quand même la place dans une catégorie un peu différente, puisque les prisons fédérales, finalement, les détenus femmes des prisons fédérales ne représentent qu'une petite minorité de cette population incarcérée, à peu près 19 000 personnes. Et plus souvent, une femme sur deux incarcérée dans ces prisons fédérales, l'est pour des faits de trafic de drogue, qui est vraiment au cœur du livre de Kerman. Pas tellement au cœur de la série, puisque la série très vite s'émancipe de cette source livresque, mais le livre est vraiment là-dessus et est aussi un témoignage des conséquences de ces fameux programmes de guerre à la drogue, ces politiques très répressives, très draconiennes, de lutte contre le trafic de drogue, qui, en un mot, consiste à incarcérer pour de longues peines tous les gens qui sont plus ou moins impliqués dans ces questions de trafic de drogue. Donc il est évident que l'incarcération a une place déterminante dans la vie étatsunienne, et depuis 4 ou 5 ans, on assiste dans la vie politique à un certain... Elle est enfin mise en débat, ça a commencé à la fin d'Obama, vous avez pu voir que tout récemment, sous l'administration Trump, il y a eu un premier début de loi qui visait à libérer un certain nombre de prisonniers, ou à adopter des techniques un peu moins brutales de répression. Mais ce qui est très frappant, particulièrement quand on regarde le sujet de ces prisons des détenus féminines, c'est, dans la culture populaire étatsunienne, le fait que ce soit un sujet mineur très caricatural. Donc si on recherche un petit peu, on s'aperçoit que, par exemple, le cinéma l'a très peu traité, ou de manière extraordinairement caricaturale. Au début des années 70, il y a toute une série de séries B sur les femmes en prison, qui sont vraiment des nanars, il n'y a pas d'autre mot, où on prend des jeunes femmes type top model, on les met dans des prisons, des décors pénitentiaires de pays exotiques, et on filme ce qui se passe. Il y en a un notamment en 1971 avec Pam Greer, que certains connaissent après le film de Quentin Tarantino à Jackie Brown. Donc c'est vraiment toute une série de films totalement oubliés, et pour de bonnes raisons, au début des années 70. Et puis, après, rien pendant très longtemps. Comme si le fait que les femmes soient en prison n'intéressait absolument pas les producteurs de séries et de films. Jusqu'à ce qu'on retrouve, j'ai trouvé la trace, là aussi, d'une série, mais qui était un sitcom, donc vraiment en série, avec trois fois rien, un studio, à la fin des années 80, qui s'appelait Women in Prison, et qui n'a absolument pas eu de succès, donc elle a disparu. Donc c'est pour vraiment prendre conscience du fait que Orange is the New Black produit une rupture profonde dans les séries et dans la représentation que peuvent avoir les Américaines et les Américains de la prison et des femmes en prison. Donc il y a énormément d'aspects sur lesquels on aurait pu revenir pour décrire cette expérience pénitentiaire. Pour ma part, j'ai choisi de me centrer sur deux lieux communs, deux passages obligés de la fiction pénitentiaire. D'abord, en premier lieu, l'évasion, et en deuxième lieu, la mutinée. Donc le premier extrait qu'on va regarder dans quelques instants, c'est, entre guillemets, l'évasion qui a lieu à la fin de la saison 3, dans le final de la saison 3. Donc l'évasion, c'est évidemment un point important de la fiction pénitentiaire. Vous l'avez, tout le monde a en tête, par exemple, le film La Grande Évasion de John Sturgis en 1963 avec Steve McQueen, ou un peu plus tard, L'évadé d'Alcatraz de Don Seagull avec Clint Eastwood en 1979. Et dans les deux cas, vous savez que l'évasion survient après de très longs préparatifs et constitue le sommet de l'action. Si on pense au monde des séries télévisées, on a bien sûr Prison Break, notamment la première saison avec son fameux héros qui avait le plan de la prison tatoué sur le dos. Et puis plus récemment, une série que je n'ai pas encore vue, mais qui a l'air très intéressante, la mini-série créée par le comédien Ben Steer, qui s'appelle Escape at Danemora, qui raconte un fait réel, l'évasion de cette prison new-yorkaise, il y a 3 ans. Donc en tout état de cause, d'habitude, l'évasion, qui est un lieu commun de la fiction pénitentiaire, c'est un peu le sommet de l'action. Et pour tout dire, ça n'a jamais quasiment été mis en image dans une prison pour femmes. Donc je pense qu'on peut regarder le premier extrait, s'il vous plaît. Alors, c'est vraiment une très belle scène. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est la façon dont cette scène rond avec tous les attendus du genre. C'est-à-dire, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de suspense, il n'y a rien. C'est vraiment l'opportunité à saisir, la simplicité désarmante, un trou dans la clôture. Et tout d'un coup, on voit ce nouvel horizon qui apparaît, au-delà de l'air de promenade, il y a le lac. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que l'évasion, entre guillemets, commence avec Norma Christ, qui est la détenue, qui est muette. Donc elle ne peut pas parler. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va agir pour communiquer. Et dans son corps, dans ses mouvements, on va voir se dessiner la course vers la liberté. Toujours avec ce mélange formidable, qui est typique de la série, entre l'humour et l'émotion. Entre le rire et les émotions plus graves. Et après, ce qui est tout à fait passionnant aussi, c'est qu'on retrouve quelque chose qui est très présent dans la série, c'est-à-dire le fait que cette population incarcérée est bien sûr divisée profondément par groupe ethnique. On voit l'action passe du groupe des femmes hispaniques, puis les femmes africaines-américaines, puis les femmes blanches, les jeunes, les plus âgées. Et on a vu tout au long des trois saisons précédentes qu'elles entretiennent des rapports difficiles, souvent hostiles. Et là, tout d'un coup, voilà, elles vont pouvoir dépasser ces hostilités autour de ce projet fondamental, essentiel de toute personne derrière des barreaux, qui est l'évasion, au tout du moins, ce petit moment de liberté. Donc ce que je trouve vraiment admirable, c'est évidemment la légèreté avec laquelle tout ça est présenté. On voit les ouvriers qui s'enfuient, ils n'essaient même pas de faire quelque chose, ils s'enfuient tout de suite devant le flot des détenus. Les gardiens, pareil, il y en a un qui n'essaye même pas, l'autre qui essaye mais qui fait n'importe quoi. Donc là aussi, on retrouve un contre-pied ironique avec ce qui se passe d'habitude dans les fictions pénitentiaires, où l'évasion, c'est le moment de l'épreuve de force, la menace, les tirs, etc. Et d'ailleurs, les personnages sont montrés comme étant, comme ayant bien conscience qu'il ne s'agit pas d'une vraie évasion, puisque vous entendez Poussé qui dit « soyons libres pour une seconde ». Elles savent que ça ne va pas durer. Après, il y a une deuxième dimension qu'on peut aussi noter, c'est celle dans la baignade, dans l'imprégnation dans l'eau. Il y a une dimension religieuse, là aussi, vue plus ou moins sérieusement. On a le personnage de Suzanne qui dit « c'est un miracle » tout de suite, à la fin on crie « alléluia ». Et puis il y a le personnage de Black Cindy qui parle de sa fameuse imprégnation pour terminer sa conversion au judaïsme, qui était au départ, je vous rappelle, une conversion tout à fait opportuniste pour améliorer son repas à la cantine, et qui au fur et à mesure devient très sérieuse et tout à fait profonde et spirituelle. Et du coup, à la fin, l'émergence de Suzanne, c'est aussi une image de la réhabilitation, qui est un idéal qui travaille toutes les prisons depuis toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire par l'incarcération ? Est-ce qu'on peut en sortir meilleur ? Et évidemment, de ressortir de l'eau, ça symbolise ça, en tout cas, pour moi. Deuxième extrait que je voulais partager avec vous, c'est donc à nouveau un lieu commun de la fiction pénitentiaire, c'est le début d'une scène d'émeute, donc ça aussi on l'a déjà vu au cinéma, avec des hommes, pensez par exemple au film de Steve Buscemi, Animal Factory, de 2000, qui était fondé sur le livre d'Edward Bunker. Là, ça va être un extrait beaucoup plus grave, puisqu'on est à la fin de la saison 4, à un moment où ce personnage africain-américain l'a poussé, a été victime d'un garde, elle a été tuée par un gardien, et il y a eu toute une préparation, entre guillemets, mélodramatique à cet événement. Kenji Kohan parle même dans un interview, d'agneau à sacrifier, donc vraiment avec la volonté de mettre cette victime en avant. Et la scène va débuter au moment où Tasty apprend, assiste caché à la conférence de presse du directeur de la prison, Caputo, qui a décidé, contrairement aux consignes qu'on lui a données, de couvrir le gardien qui est responsable de la mort de cette détenue. Voilà, on peut envoyer le deuxième extrait s'il vous plaît. Donc voilà pour ce deuxième extrait, qui est la toute fin de la saison 4, en fait. Rapidement, parce que j'arrive un petit peu à la fin de mon temps. Donc c'est une scène, bien sûr, d'émeute et de mutinerie. Et à nouveau, ce qui est intéressant, c'est la façon dont tout cela est mis en scène de manière relativement inédite, dans une fiction pénitentiaire. Je crois que c'est la première fois qu'on voit des femmes qui se révoltent, qui s'arment, qui se rebellent contre des gardiens qui sont le plus souvent masculins. Vous aurez remarqué là aussi, comme dans la scène précédente, que l'action est décrite groupe ethnique par groupe ethnique, quartier par quartier, avec là aussi cette même alternance entre gravité et légèreté, entre indignation des détenus africains et américains qui demandent justice pour leurs camarades assassinés, et l'attitude suiviste, voire opportuniste, d'autres détenus qui se cherchent un rôle, une attitude adéquate dans la mutinerie qui se dessine. Vous avez une détenue flaca qui demande si on va passer à la télé ou pas, et puis ces deux détenues blanches qui crient « Attica, Attica, vous allez tout rater ». Donc là, c'est bien entendu une référence à la grande mutinerie de la prison d'Attica dans l'état de New York en septembre 1971, qui dure cinq jours, dans lequel il y a près de 1200 prisonniers qui tiennent en otage une quarantaine de gardiens. Mutinerie qui se termine dans le sang, qui est écrasée dans le sang à la fin. Et c'est aussi un slogan qui est réutilisé pour ceux qui connaissent le cinéma dans le film de Sidney Lumet, un après-midi de chien, où le héros joué par Al Pacino, à un moment, essaye de parler au public qui se tient devant la banque qu'il a pris en otage, en disant « Attica, Attica », un espèce de cri de révolte des années 70, un cri révolutionnaire. Donc là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est le commentaire qui vient tout de suite après, je ne sais pas, j'ai entendu des gens le dire, et puis après, ils enchaînent cette série de références complètement erronées sur « How to kill a Marking Bird », ou qui devient « Killing the Mockingjay », et puis après « Hungry Games », évidemment. À la fois, vous voyez les contrepoints narratifs habituels, la présence aux toilettes de cette cadre de la société pénitentiaire, donc là, il y a tout un tas de significations qu'on peut lui accorder, et c'est un clin d'œil sur ce qui va se passer dans la saison 5, bien sûr. Et puis, les deux héroïnes qui sont complètement à contre-temps des événements de la prison. Et du coup, on voit bien comment, bien sûr, les meutes bouleversent la vie normale de la prison, notamment la sortie très attendue de la détenue vedette, qui devait sortir ce jour-là, et qui se retrouvent au milieu, au point de convergence entre les trois groupes ethniques qui déboulent à ce moment-là, les africaines-américaines, les hispaniques, les blanches. Et là, on a une mise en scène peut-être même trop didactique, qui est une représentation des statistiques pénitentiaires, des trois groupes les plus incarcérés, par rapport à celle qui est une exception, c'est-à-dire une femme riche, blanche et plutôt âgée. Et une façon de dire que tout ça, ça peut être finalement dépassé par l'action collective de toutes les détenues, spécifiquement lorsque ce sont des détenus issus des minorités ethniques. Et donc, pour terminer, ce que je trouve évidemment particulièrement intéressant, dans la dernière partie de la séquence, c'est l'irruption de l'accessoire essentiel, le pistolet, qui vient de ce garde sadique, qu'il a illégalement introduit dans la prison, puisque précisément les armes sont interdites en prison pour cette raison, en cas d'émeute et de mutinerie. Et ce pistolet ramassé par la détenue, Daya, qui est joué par Dasha Povenko, va changer tout le rapport de force de l'émeute et de la mutinerie, en livrant une arme possiblement fatale aux détenus. Et du coup, par la possession de cette arme, est posée immédiatement la question de la violence dans l'action collective, un débat tout à fait actuel en ce moment. Faut-il faire usage de la violence ? Pourquoi ? Contre qui ? Pour régler des comptes ? Vous avez vu au début, elle les braque contre les femmes blanches. Et puis après, ça devient ce moment de suspense et de tension dramatique maximale, puisque l'arme est tournée contre les gardiens blancs, notamment ce gardien qui a été particulièrement sadique pendant toute la saison. Et de ce fait, la scène clôt une saison sur ce suspense très fort d'une détenue qui braque un gardien, sans arme, à genoux. Donc on a vraiment le renversement complet des perspectives. Et cette caméra qui tourne autour d'elle, qui présente la foule des détenus, qui, comme tout à l'heure dans l'évasion, semblent parvenir à dépasser leurs limites et les assignations ethniques qui peuvent les séparer, d'habitude pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être, dans une action émancipatrice, qui sera celle de la mutinerie, qui va être au cœur de la cinquième saison. Merci beaucoup. Quelques minutes, et ensuite, j'enchaîne. Alors, puisqu'on nous propose de débattre des extraits que tu viens juste de nous montrer, est-ce que vous vous entendez bien ? Oui ? Voilà, donc, comme tu l'as dit, c'est cette petite phrase lors du premier extrait, qui est « to be free », donc être libre, même pour un moment, pour un court instant. Effectivement, c'est une réplique essentielle qu'on va retrouver toute à la fin de cette séquence. L'un de mes deux extraits sera l'épisode final de la saison 6, qui porte ce titre-là, justement. Et voilà, on verra que pour certaines, ce sera une injonction, justement, impossible. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur cette clôture qui devient une fenêtre, enfin, une porte vers la liberté. On voit bien que le fait que le cadre reste, justement, fonctionne comme un cadre devenu fenêtre, devenu ouverture au lieu d'être fermeture. On voit comment, déjà, il y a ce travail sur l'espace bucolique, la liberté. On voit que les détenus ont déjà rendu légendaire ce lac. Ils l'appellent le Freedom Lake, comme si c'était depuis toujours son nom, en fait. Et il y aura une ironie qu'on apprendra plus tard. Il n'y a peut-être pas d'anguille dans le lac, mais une autre forme de danger. En fait, il est déjà pollué. C'est cela. Donc, cet espace pastoral l'est par rapport à la prison, mais il est déjà contaminé, en fait. Donc, là, on retrouve bien, comme tu le disais, tout le côté dramedy de la série. Et là, c'est le dernier finale, enfin, ce moment-là, où on voit plutôt l'accent mis sur le comique. Et comme tu l'as dit, les gardiens s'effacent d'eux-mêmes, les ouvriers, qui sont portant des armoires à glace, choisissent de s'enfuir. Et on a le sentiment que, justement, notamment la celle que tu as montrée après et celle que je montrais à moi, travaillent le sens plutôt drama dans cette volonté délibérée de contrepoints et de sentiments aussi de montagne russe sur le plan des affects des spectatrices et des spectateurs. Et on voit à quel point la série travaille bien cela. J'imagine que dans la salle, il y aura des personnes qui voudront parler de la mort de Poussey et Washington. On aura l'occasion de le faire lors du débat. Moi, quand j'ai vu l'extrait que tu as montré en deuxième, ce moment où Daïa, avec ce mouvement de la caméra, qui mime en fait toutes les options possibles, c'est-à-dire qu'à 360 degrés, on a ce sentiment que là, tout est possible avant le fond du Renoir. Ça m'a un peu fait penser à cette scène très célèbre, évidemment en tant que spectatrice, ayant vu ce film en France, il était encore présent à mon esprit, de la haine. Et ce moment où, effectivement, la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire braquer le garde ou le policier ? Toute ta vie est potentiellement finie pour un instant où tu as le sentiment que tu vas, comme tu as dit, soit régler les comptes, soit obtenir une forme de justice dont tu sais que les institutions te la refuseront presque à coup sûr, sinon, est-ce que tu n'es pas en train de creuser encore davantage, sinon ta tombe, en tout cas, cette tombe qu'est l'incarcération sans fin ? Et qu'on a vu, bien sûr, au cœur de la saison, puisque régulièrement, on nous montre le mitard et on comprend bien que d'être à l'isolement, c'est soit la folie, c'est entrer dans la psychose ou la volonté de mourir. Donc ça, on l'a vu avec le personnage de Sophia. Donc je trouve vraiment merveilleux tes deux extraits. Et si Carole veut dire... Oui, peut-être un mot qui va nous permettre de passer à mon intervention, c'est effectivement sur ce premier extrait qui est extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux moments de l'ensemble de la série. Parce que c'est à peu près un des rares moments de vrai bonheur. et ça montre la profondeur et la richesse de cette série. Parce qu'en plus de tout ce qu'on a dit depuis le point de vue, effectivement, qui travaille la question de la justice et du système carcéral, ou bien sur la question, effectivement, de la répression, mais il y a aussi la question de la mise en scène. C'est un moment dans lequel, quand on voit ces femmes courir, elles peuvent courir face caméra et elles sont en ralenti. Et il y a une espèce de travail qui n'est pas si fréquent que ça, le ralenti dans la série. Et vous savez, quand un metteur en scène se met à faire quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude, c'est qu'il veut justement attirer l'attention. Et là, il y a une espèce d'étirement de ce moment de bonheur. Et quand je dis que c'est à plusieurs étapes, c'est plusieurs strates, c'est que, par exemple, vous avez parlé de la grâce, vous avez parlé de ce que disait la Choronneuse à propos du sacrifice de pousser. On peut encore aller aussi un petit détail plus loin, c'est que quand il y en a une qui dit « Mais enfin, c'est mon miguet ». Le miguet, c'est le bassin dans lequel ceux qui veulent se convertir au judaïsme doivent se plonger, mais pas uniquement, les juifs aussi, dans certaines circonstances. C'est une eau lustrale qui rejoint l'eau du baptême. Donc, en fait, cette série, elle est lisible à énormément de niveaux. Et à mon avis, c'est une des choses qui expliquent la richesse et pourquoi vous êtes là ? Effectivement, parce que je suis sûre que vous l'avez tous vue, cette série. Donc, c'est en particulier à la fois plus facile et plus difficile d'en parler. Donc, ce moment est très, très beau parce qu'on respire. Mais c'est pour revenir ensuite, bien évidemment, dans l'incarcération. Alors, moi, je suis censée parler, c'est un défi à peu près aussi important que le vôtre, vous, du système carcéral américain en 15 minutes, moi, des portraits de femmes dans cette série en 15 minutes aussi, dire quand même que, commençons par une évidence. Cette série a comme créatrice une femme. Et cette femme avait déjà fait une série qui était moins marquante que celle-ci, mais qui, du point de vue de la représentation des femmes, avait quand même pas mal secoué le cocotier. Vous avez peut-être vu Weeds avec une mère de famille qui, pour nourrir sa petite famille, se met à dîner de l'herbe. Voici comment Lindsay Cohen la présente, cette série qui a commencé en 2005. Elle dit, j'ai cinq mots à dire, banlieusarde, veuve, herbe, d'île, et maman. Et en France, il faut dire aussi que c'est cette série qui a un peu vulgarisé la notion de MILF, Mother I would like to fuck. Vous connaissez. Donc, effectivement, déjà, ça secouait un petit peu l'image traditionnelle de la mère de famille dans la banlieue américaine. Tout à fait autre chose que Desperate Housewives. on est ailleurs. Et en fait, pour comprendre aussi comment Orange is the New Black est aussi transgressif sur la représentation des femmes, je voudrais juste faire deux points extrêmement rapides. Juste vous rappeler, chose que vous savez, que Sex and the City, c'est une série qui a marqué un tournant. Cette série, elle est écrite et diffusée entre 1998 et 2004. c'est l'histoire de quelques New Yorkaises extrêmement sophistiquées qui passent leur temps à se parler de leur sexualité et de mode. Et de mode aussi. Preuve qu'on peut parler des deux quand on est une femme. Déjà, ça, c'était assez transgressif. Arrive dix ans plus tard quelqu'un qui s'appelle Anna Dunham, que vous connaissez, qui fait Girls et qui franchit un cran de plus dans la transgression. C'est-à-dire que non seulement les copines parlent de sexe entre elles, mais non seulement elles font l'amour, bien sûr, sous différentes formes et avec des variétés probablement plus inventives encore que dans Sex and the City, mais surtout, une autre transgression arrive dont je pense que notre showrunners va se servir aussi, c'est le fait que Léna Dunham qui, ce film, ce film nu, est une femme qui, alors, correspond à ce qu'on appelle potelée, bien ronde, moi je dirais grosse. Parce qu'effectivement, elle s'attaque frontalement, elle est comme ça, elle se filme comme ça, et elle s'attaque frontalement à une des versions des discriminations possibles qui est la grossophobie. C'est-à-dire, comment est-ce que, d'habitude, on ne montre que des corps parfaits dans les séries et dans les représentations audiovisuelles ? Ça, ça a aussi fait un grand ébranlement et, justement, Orange and the New Black arrive juste après le début de Girls. Donc, ces coïncidences, ça ne veut pas dire que l'une a copié l'autre, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'il y a des moments dans lesquels l'évolution des sociétés se fait de manière à ce que cela touche même la représentation artistique. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme femme dans Orange and the New Black ? Vous avez vu, déjà. Vous avez vu des femmes âgées. Vous avez vu la femme qui porte son âge et qu'on appelle yoga, qui est celle qui trouve qu'elle pourrait avoir plaisir à sentir du sable entre ses doigts de pieds, ses orteils, près du lac, qui est une femme babacoule des années 70 qui se trouve là être dans le désir de la non-violence. On apprend par ailleurs qu'elle a tué son enfant en croyant viser un cerf alors qu'elle était shootée et que c'est son enfant qu'elle a tué. Ça peut être le corps de Red, la russe mafieuse qui, elle, est beaucoup plus soucieuse de son apparence physique. Elle a presque toujours du rouge aux lèvres et qui est un petit peu plus jeune que Yoga, mais quand même. Et puis, il y a d'autres femmes âgées. La sœur, effectivement, Norma, ce sont des femmes qui sont présentées non pas en tant que femmes âgées, mais en tant que femmes. Ça n'a l'air de rien, mais ça commence déjà à montrer comment la charonneuse envisage le fait de présenter des portraits de femmes à travers cette série qui mobilise une cinquantaine d'actrices quand même. C'est quand même pas rien. Donc là, déjà, on a un aspect à travers cette question physique. Par ailleurs, vous avez remarqué que l'uniforme n'est pas fait pour flatter. Le t-shirt est dans le pantalon, ce qui rajoute de l'importance au popotin. Ces femmes sont grosses comme on l'est dans les classes populaires parce qu'on mange mal. Ce ne sont pas du tout des sylphides. La seule sylphide que vous ayez vue là, elle est assise sur les toilettes et à un moment donné, elle est totalement ridicule parce qu'elle coince ses loups boutins dans du chewing-gum. Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de chaussures, loups boutins, minimum 400-500 euros la paire, minimum. Donc, elle est représentante de la société qui exploite ces femmes à travers le système privé américain qui peut se servir financièrement, bien comme il faut, sur le dos des prisonnières. Donc, il y a des femmes âgées, il y a des latinos, il y a des afro-américaines, bien évidemment, il y a quelques asiatiques, très peu, et puis, il y a quelques wasps. Les wasps étant les Américains blancs qui considèrent qu'ils sont les Américains normaux. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la blancheur n'est pas une couleur. Or, précisément, depuis les années 80, 90, des grands écrivains, je parle sous contrôle de Monica, comme Tony Morrison, je sais que vous avez travaillé sur Tony Morrison, ont travaillé dans leurs œuvres à nous faire comprendre que le blanc aussi était une couleur. Les travaux sur la blanchité, ce qu'on appelle la blanchité, sont très en retard en France, mais il vient d'y avoir un ouvrage qui est traduit très récemment qui peut nous aider de penser ça, mais c'est vrai que ça pose la question de Piper. Piper étant la jeune femme, blonde, qui est le cheval de Troie, selon l'expression de la Choronneuse, qui permet de rentrer dans la narration. C'est elle qui, à l'épisode 1 de la saison 1, va arriver à Litchfield, au pénitencier. Elle s'est préparée parce que c'est elle dont vous nous avez parlé, qui avait passé de la drogue il y a longtemps et qui est rattrapée par son passé, et donc elle va se retrouver dans un pénitencier où elle va faire partie du très petit, petit, petit pourcentage des femmes blanches. Et en fait, ce que fait la Choronneuse, c'est prendre ce parangon de la normalité, entre guillemets, la femme blanche, pour nous faire rentrer dans un monde où elle se trouve finalement en minorité et grâce à elle, nous faire comprendre que d'autres représentations sont possibles. En fait, l'impression qu'on a quand on ne fait pas que rire ou être ému aux larmes, la mort de poussée, moi je défie qui que ce soit de ne pas pleurer quand poussée meurt, cette série, elle nous est proposée avec aussi une puissance de tir idéologique, philosophique, très très grande qui fait qu'on arrive à réfléchir et à écrire dessus et pas simplement à prendre du plaisir pendant qu'on la voit. Et en fait, moi j'ai l'impression que Kenji Kohan a comme désir de rendre visible ce qui est invisible. Je veux dire par là que si on prend les personnages d'afro-américains, les afro-américaines dans les films jusqu'à récemment, jusqu'à, allez, on va dire Black Panther par exemple, sont des personnages qui sont limités à un certain type de stéréotypes complètement figés. Au mieux, c'est la meilleure amie de la blanche. Au mieux. Mais c'est plutôt la servante ou bien quelqu'un qui est dans les strates vraiment inférieures de la société et les séries ont joué un rôle tout à fait positif pour sortir la représentation des femmes afro-africaines de cette invisibilité et les rendre visibles. Même chose pour, par exemple, un autre type de femmes sur un autre terrain, pas le terrain sociologique, ethnique, etc., mais le terrain de la sexualité où, effectivement, on va montrer des femmes différentes. Pensez au personnage de Sophia qui est un ancien pompier qui est en train de devenir une femme, qui a des problèmes terribles d'ailleurs parce qu'elle est menacée de ne pas avoir assez d'hormones pour continuer son traitement, ce qui fait partie des éléments de suspense de la série. Eh bien, ce que montre la série, c'est que, OK, elle est en train de se transformer, elle devient une femme superbe, jouée d'ailleurs par une actrice trans, même la Verne Cox, mais quand il y a besoin, parce qu'il y a une situation d'urgence, ses réflexes de pompier lui reviennent et elle redevient la personne utile aux autres. Ce qui, fallait-il le démontrer, permet bien d'asséner que la question de la sexualité, c'est aussi largement une construction sociale. Donc, vous voyez, il y a à l'intérieur de la représentation des portraits de femmes, des lesbiennes, des trans, des ethnies différentes, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont, justement, cette série s'inscrit dans un mouvement de pensée qui a commencé dans les années 70 avec quelqu'un comme Laura Mulvey qui nous a appris à penser « The male gaze », le regard masculin, qui nous a permis de comprendre que la plupart des films que nous aimions, qui sont des chefs-d'œuvre, étaient vus par le regard d'un homme et ça a permis de se poser la question et progressivement est arrivée la question de « female gaze », du regard vu depuis une femme. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'on voit mal les hommes. Après, ce qui reste, c'est la qualité du cinéaste ou de l'homme ou de la femme qui fait les séries. C'est ça qui fait la différence. Et c'est vrai qu'on tombe là sur non seulement la question de la blanchité dont je vous parlais, mais bien sûr et surtout sur des questions qui agitent le monde des sciences humaines aux États-Unis. Il y a déjà 20-30 ans et maintenant depuis 10-20 ans en France parce qu'on a toujours un petit peu de retard là-dessus, sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un concept qui a été, bon, on en discutait tout à l'heure, venez de Derrida si on veut, mais c'est surtout une femme qui s'appelle Kimberley Crinshaw qui, en 1989, a théorisé ça, c'est-à-dire cette chose qui vous semble extrêmement simple mais qui n'était pas considérée comme ça il y a 20 ou 30 ans, c'est simplement qu'on peut être victime de plusieurs discriminations en même temps. Vous pouvez être femme, noire, lesbienne et avoir des discriminations qui vous viennent de ces trois horizons-là. Si en plus vous êtes âgée et un peu grosse, je ne vous dis pas cauchemar, bien évidemment. Donc, c'est vrai qu'elle travaille à montrer ces personnes comme justement des personnages complexes et des personnages visibles. Peut-être, et là j'avance une opinion personnelle, au détriment des personnages masculins qui à mon avis sont quand même un peu moins travaillés que les personnages féminaires. Mais on ne peut peut-être pas tout faire dans une série. Et là, Philemon, vous commencez à préparer l'extrait que je vais vous demander dans une minute ou deux. C'est le fait qu'en fait, elle essaie de sortir des stéréotypes. C'est ce que disait Hitchcock. Il vaut mieux partir du stéréotype que d'y arriver. Et c'est vraiment ce qu'elle fait. Elle essaie de montrer à chaque fois que ces femmes, d'où qu'elles viennent, quel que soit leur âge, elles ont des névroses et des qualités. Elles sont sauf poussées, qui est une véritable petite sainte, effectivement, un agneau pascal, comme vous le disiez. Elles sont d'une complexité comme le sont les grands personnages de la littérature ou les grands personnages du cinéma. Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer le moment où... Il fait suite. On ne s'est pas consulté, mais on s'est fait un chemin, là, tous les trois, autour de Tasha, qui est jouée par Daniel Brooks, qui est le personnage que vous allez voir maintenant, qui est la fille qui pense l'émeute parce que toute la saison 4, vous avez vu les épisodes de la saison 3, toute la saison 4 se déroule sur la montée de la tension. Pardon. Non, c'est ça, la montée de la tension. Et... Voilà, on est d'accord ? On est d'accord. Mais n'hésitez pas, si je dis des bêtises. Et la saison 5 arrive à l'émeute. Et dans l'émeute, comme partout, il y a des gens qui pensent la chose, des gens qui la vivent, des gens qui font n'importe quoi, qui peuvent faire tourner tout au carnage, et d'autres qui essaient de limiter les dégâts. Tasha est dans ce rôle. Elle prend Judy King, que vous avez vu arriver avec son carton tout à l'heure. Je voudrais juste vous préciser, c'est une... C'est une... Comment dire ? C'est Michelle Drucker, faite femme aux Etats-Unis, Judy King, qui a fraudé et qui, en plus, a tenu des propos racistes. Et donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve à Litchfield, mais rassurez-vous, à part. Elle n'est pas dans les quartiers communs. Et elle allait s'échapper au moment... Enfin, elle allait être libérée au moment où, précisément, les meutes arrivent. Les meutes se développent et il y a un moment où, au comble de la tension, Tasha décide qu'elle va accompagner Judy King à l'extérieur, là où il y a les reporteurs, et elle va lire une déclaration du Miner, mais ce sera Judy King qui lira le message de toutes les prisonnières. Sauf que, il y a derrière elle une jeune femme qui est très remontée sur le plan politique, idéologique et conscience de classe, qui lui dit « Tu n'as pas à laisser Judy King, qui est une blanche, parler en notre nom. » Tasha ne l'écoute pas. On sort et voilà l'extrait. Si vous prenez le texte de ce qu'elle dit et vous lisez ça dans un scénario, vous dites « Ce n'est pas possible. » c'est un pur morceau d'idéologie, ça ne passera jamais. Et en fait, la façon dont c'est mis en scène et le jeu extraordinaire de Daniel Brooks fait qu'en fait, on a l'impression de voir là la constitution, la cristallisation d'un personnage, d'une femme. C'est ça, la force d'Orange is the New Black. C'est présenter la complexité du vécu de certaines personnes et des moments dans lesquels, justement, on n'est pas dans le stéréotype. Et en ce sens-là, Orange is the New Black joue un rôle parmi les grandes séries qui ont permis depuis le début des années 2000 de montrer des femmes qui sont non seulement différentes physiquement, comme on l'a vu, mais aussi qui sont compétentes professionnellement. Ce n'est pas le sujet là, mais par exemple, si vous pensez à The Good Wife, excellente avocate, et surtout, et surtout aussi, des femmes intelligentes. C'est peut-être pour ça aussi que c'est une très belle série. Bon, eh bien, cela tombe bien qu'on enchaîne tout de suite pour une simple raison, c'est que mes deux collègues et amis ont petit à petit grilloté un certain nombre des choses dont j'allais parler, l'intersectionnalité, alors je vais juste ajouter à ce que vous venez juste dire. Bien sûr, on est en train de vivre le moment historique, au moment où la série est en train d'être écrite, du mouvement Black Lives Matter, du hashtag, bien sûr, Black Lives Matter, et c'est suite, alors d'abord, à l'assassinat de, on va dire, au mieux, coups et blessures, etc., enfin, il a été tué à bout portant par une arme à feu, donc du jeune Trayvon Martin en Floride, que ce mouvement est lancé et bien sûr, disons que sa force de frappe dans la vie politique américaine vient avec les événements de Ferguson et ce cri qu'on entend « no justice » ici dans les scènes qu'on vient juste voir, « no justice, no peace », « no justice, no peace », donc voulant dire que tant que la justice ne sera pas rendue, qu'il n'y aura pas vraiment une justice pour que ceux qui sont blancs, policiers, surveillants de prison dans ce cas-ci et qui tuent des personnes noires désarmées ou n'ayant rien fait dans le cas de Poussey Washington, elles cherchent simplement à s'interposer pour empêcher qu'il arrive quelque chose à son amie Suzanne. il est évident que ce cri-là, que tant que la justice ne pourra pas être rendue pour ces vies noires, alors il n'y aura pas de paix, donc ce sera la mutillerie. C'est vrai que ça fonctionne comme un moment sublime de performativité cinématographique, ce moment où elle dit finalement non, on change le script et littéralement le discours préparé que Judicine devait lire lui est retiré et Tasha parle en son nom mais sa voix est celle de toutes et c'est à travers cette voix-là que toutes les autres voix sont portées, c'est bien ce que montre ce moment où d'ailleurs elle est comparée à ces figures donc quand une de ses amies, celle qui en fait est musulmane, lui a dit « as-tu pensé une carrière dans l'église ? » on pense bien sûr à toutes ces grandes figures de la politique de libération aux Etats-Unis mais qui sont simultanément des figures de pasteurs comme bien sûr Martin, Luther King pour le citer que le plus célèbre. Alors on peut dire aussi donc je ne vais pas spoiler les images que l'on va voir mais donc cette trame sous-jacente du mouvement Black Lives Matter est bien sûr très présente et on le verra donc à l'image dans le deuxième de mes extraits qui sont donc tous les deux tirés de l'épisode final de la saison 6. Donc j'espère que ce n'est pas un trop gros spoiler pour ceux qui sont dans la salle apparemment oui si non bon c'est voilà donc disons les puristes de l'esthétique cinématographique audiovisuelle vous diront il ne peut pas y avoir de spoiler mais enfin comme moi-même je ne l'aime pas qu'on me gâche l'histoire je vous présente mes plus plates excuses si de fait ça va gâcher quelque chose pour vous. alors il est évident que cette question du non dans l'extrait qu'a montré Carole il y avait cette idée du non de pousser Washington qu'il ne pourra pas être prononcé trop de fois dit Tasha puisque précisément il a été éliminé des discours officiels tout de suite elle est devenue la détenue elle est renvoyée à l'anonymat et bien sûr le slogan Black Lives Matter vient justement de cette idée que chacune de ces personnes est une personne et ça renvoie à cette histoire insupportable qui est celle d'abord de l'esclavage puis de la ségrégation puis de formes systémiques de racisme qui persistent aujourd'hui qui perdurent aujourd'hui puisque aujourd'hui il faut se rendre compte quand même que le taux d'incarcération des femmes noires est trois fois supérieur à celui des femmes blanches pour voilà donc et on pourra parler de toutes les autres statistiques et donc le fait de dire son nom c'est une façon aussi de ne pas tourner la page pour nous parce que comme l'ont dit mes deux collègues évidemment du point de vue des spectateurs et des spectatrices il y a tous ces affects il y a encore au choc à la difficulté de faire le deuil et là on rejoint quelque chose que Judith Butler a théorisé comme étant les vies qui méritent ou pas qu'on les pleure donc sa notion de grievable lives et l'idée qu'il y a des vies si marginalisées si précaires ou qu'on altérise tant ou la vie des ennemis lorsqu'on fait la guerre que ces vies là on ne les considère même pas on ne les considère pas comme dignes d'un deuil et donc c'est contre cela bien sûr que Tasha se révèle parce que c'est son amie mais c'est aussi une façon politique pour la série de rappeler ce que signifie ce slogan Black Lives Matter dans toute sa force y compris affective donc ce que je vais vous proposer c'est qu'on voit tout de suite le est-ce qu'on a le temps des deux extraits d'ailleurs oui oui alors les deux et on pourra les voir même les deux d'affilée car le premier je l'ai voulu parce qu'il est en fait un intertexte interne il est une référence qui est reprise dans l'extrait final voilà alors lorsque par ce petit montage on les voit l'une à la suite de l'autre évidemment ces deux scènes ont une puissance terrible mais même dans le flux je dirais narratif les rappels sont suffisamment forts pour qu'on pour qu'on ait immédiatement à l'esprit ce qu'on a vu auparavant lorsqu'on voit cette scène alors je vais souligner deux ou trois deux ou trois points le premier évidemment dans le dernier extrait c'est ce moment où on vient chercher Tasha dans sa cellule donc on voit comme dans la scène précédente d'ailleurs qu'elle a été habillée avec le type de costume qui dans le cadre d'un tribunal fait que l'on apparaît comme une citoyenne respectable comment dire sinon bourgeoise en tout cas avec les codes de la bourgeoisie le tailleur les cheveux coiffés en chignon on se souviendra que toutes les coiffures de Tasha ou le fait qu'elles ne se coiffent plus au début de cette saison comme elle est dans un état de désespoir totale elle ne se coiffe plus du tout et évidemment comme elle a laissé pousser son afro cela se voit particulièrement donc sa chevelure comme très souvent encore plus peut-être pour la population afro-américaine que pour la blanche devient toute une série de symboles à la fois politiques psychologiques etc de son état et donc cette question de ce que le jury voit lorsqu'il voit Tasha et ce qui se joue dans ces deux extraits lorsque Caputo lui dit dans le premier mais ils ont vu la Tasha que je connais moi et qu'il appelle aussi par son surnom Tasty et qu'il évoque justement sa douceur sa gentillesse on sait comme Tasha qu'il est encore là dans l'aveuglement de justement ce qu'est le regard blanc et lorsqu'on voit le jury donc lorsque dans la scène finale on les voit rentrer on voit bien le contraste entre ceux qui sont debout derrière Tasha dans la salle enfin ainsi derrière elle puis qui se lèvent au moment du verdict aussi dans la colère donc on voit le cadrage sur les t-shirts Black Lives Matter et on voit bien qu'il y a d'un côté ceux qui sont venus le plus souvent africain-américain et que le droit constitutionnel auquel elle a enfin qu'elle a normalement d'être jugée par un jury de ses pairs n'est pas forcément respecté étant donné que lorsqu'on regarde ce jury il y a très peu de noirs parmi les douze personnes donc le moment de l'éloncer du verdict au moment où la four women dit qu'ils l'ont trouvé coupable le son s'arrête donc vous avez entendu la chanson si vous connaissez son titre son titre est double donc ça veut dire en fait condamné sans espoir voilà donc il nous avertit déjà de ce que sera l'issue si l'on ne connait pas le titre on entend l'aspect plaintif mélancolique et on peut supposer que c'est plutôt celle des deux issues préfigurées par Tasha dans la première scène c'est la plus tragique qui va se jouer mais au moment où les paroles sont prononcées évidemment vous avez entendu la musique ça est brusquement interrompue on n'entend que le battement du coeur amplifié au moment des premiers mots qu'on n'entendra plus puisque toute la bande de son côté audio-parole est effacée jusqu'au moment où Caputo se jette hors de la salle courant après la personne qui pourrait innocenter Tasha qui est ce garde qui l'a cherché à interpeller dans le premier extrait par son regard l'autre a fui le regard l'a ignoré délibérément et là ça se termine sur l'interpellation je dirais au sens altussérien où il lui dit hey voulant dire hey you et où il voudrait sauver cet homme en fait de reconnaître sa propre culpabilité donc ce qu'on a ici je dirais ce sont tous les effets audiovisuels les plus puissants pour dire que la situation est injuste au delà des mots c'est à dire qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce type d'injustice même si bien sûr il y en a et nous sommes en train de les poser ici c'est à dire c'est le problème d'un d'une injustice systémique et qui est lié alors pour certains probablement à un racisme militant et délibéré mais pour la majorité des membres de ce jury probablement à ce qu'on appelle unconscious bias c'est à dire le racisme même pas conscient de l'être et c'est celui-là qui pose le plus problème car c'est le plus répandu et c'est celui-là qui explique pourquoi les gens qui ne sont pas noirs et qui se trouvent à avoir une arme comme les policiers blancs vont plus facilement abattre un petit garçon de 12 ou 13 ans en l'ayant vu lorsqu'il jouait avec un pistolet en plastique comme un grand de 18 ans avec un vrai pistolet qui tue c'est je pourrais décliner ces exemples-là à l'infini donc là ce sont quelques-uns des cas de Black Lives Matter c'est aussi Eric Gardner certes un homme qui était je dirais d'une masse imposante étouffée asphyxiée par le policier qui le maintenait avec son genou plaqué au sol à New York et qui répétait I can't breathe ce qui est bien sûr la manière dont l'heure poussait évidemment comme poussait doit peser 50 kilos évidemment le risque en cours il saute aux yeux mais bien sûr fait écho encore une fois à ce que les spectatrices et spectateurs en particulier ceux qui sont noirs américains mais tous ceux et toutes celles qui se sont engagées dans ces causes ou tout simplement qui s'intéressent à l'actualité reconnaîtraient donc ces allusions donc là on voit que la série s'engage c'est à dire qu'elle ne fait pas que vaguement reprendre des questions fondamentales en histoire des Etats-Unis et en société américaine contemporaine elle prend clairement partie et position en ayant encore une fois ce cadrage sur les réactions du public de désespoir de colère au moment où on comprend qu'elle a été déclarée coupable et bien sûr on est censé là être dans l'effet miroir c'est à dire que la spectatrice ou le spectateur qui n'éprouve rien et qui ne trouve pas cela injuste a déjà cessé à mon avis de regarder la série depuis longtemps alors on remarquera les noms des protagonistes Poussée Washington porte donc le nom du premier président des Etats-Unis Tasha Jefferson le nom du troisième troisième dans lequel il y aurait des monceaux de choses à dire puisque quoi qu'étant celui qui a écrit la déclaration d'indépendance et les mots très célèbres que l'on tient ses vérités pour évidente que tous les hommes naissent libres et égaux et possèdent certains droits inaliénables dont la vie la liberté et la recherche du bonheur cet homme là a tiré sa richesse considérable à ce jour il est le président des Etats-Unis le plus riche qui a été plus que l'actuel plus que tous les autres en raison des personnes qu'il ne libéra pas et qu'il maintint en esclavage y compris la femme avec qui il avait eu des enfants qu'il avait eux émancipé donc c'est tout cela pour ceux qui veulent l'entendre donc ces nombreux sous-textes qu'on peut aussi voir dans Orange is the New Black chacun y apporte en fait l'actualité disons il est difficile d'y échapper mais ensuite quant aux connaissances concernant Atteca je me dis que pour certains peut-être que ça résonnera moins l'idée même d'ailleurs du fait que à l'intérieur de la série chacune de ces détenus a une forme de culture même lorsque cette culture est effectivement remixée dans une sorte de mash-up un peu faux malgré tout les références de ces blanches pauvres qui font en fait un lien presque surréaliste mais entre Atteca Attecus Finch le personnage de To Kill a Mockingbird et le Mockingjay qu'on retrouve dans The Hunger Games elles sont malgré tout en train de faire une sorte de brève histoire de la culture populaire qui dénonce l'injustice que ce soit en littérature en cinéma ou en série c'est aussi une façon pour la forme série audiovisuelle de dire aussi qu'elle a une généalogie qui n'est pas que commerciale qui n'est pas que un produit et qui est aussi noble que la littérature américaine le cinéma et que ces portraits là de femmes inspirent et donc là je dirais que même si ce sont des mots que Caputo dit à Tacha pour qu'elle ne craque pas en même temps c'est vrai que même un peu comme Pousset même dans son martyr devient une inspiration de la même manière c'est parce que des femmes comme Tacha se battent qu'elles deviennent des inspirations pour d'autres personnes et le combat continue Applaudissements Applaudissements Merci.